salut à tous c'est fred donc aujourd'hui samedi je vais en profiter que je suis tranquillement chez moi pour une fois que j'ai pas un truc à réparer j'ai en quitté pour commencer mes projets DIY parce que j'ai fini le projet de flash de mon pote donc j'ai commencé mon projet il y a des chocobons tu vois projet amplificateur donc là ça va être un petit amplificateur deux fois 24 watts avec quatre roms de charge basé sur des TDA 2003 en pont donc là j'avais un vieux circuit d'amplification j'avais fait il y a bien longtemps parce que tu vois c'est encore des résistances c'est des résistances qu'on appelle ça c'est pas des couches métal les 10% je crois je me souviens plus les couches métal je crois que c'est je crois que c'est 5 ou 10% qu'elles ont un défaut les classiques et les couches métal je crois que c'est un pour cent de défaut si je dis pas de conneries tu vois donc j'avais fait un ampli comme ça avec correction des basses donc là cet amplificateur là j'ai récupéré j'ai récupéré les 4 TDA 2003 et ensuite la carte j'ai là les 4 TDA et éventuellement les condensateurs et tout ce qui est résistance je vais légèreté je vais mettre de la couche métal à la place donc là voilà ensuite j'ai commandé des plaques d'essai donc c'est des plaques de 30 sur 20 donc il y a moyen de faire un sacré montage dessus donc ce qui est bien c'est que je peux faire mon montage sur une seule plaque et les plaques elles sont pas chères j'ai eu merde je touche l'écran j'ai eu 5 plaques pour 40 euros sur ebay tu vois les plaques les pastilles elles sont déjà étamées le trou il est il est centré par rapport à la pastille en gros les plaques comme ça tu vois déjà les pastilles elles sont elles sont qu'on appelle ça elles sont elles sont elles sont brutes cuivres brutes et surtout celle là je les paye 4 ou 5 euros celle là donc ça veut dire qu'en gros je prends trois plaques trois plaques comme ça ça me fait ça fait 12 euros 12 12 ou 15 euros pour trois plaques comme ça là une seule plaque j'en ai 5 pour j'en ai 5 pour pour 40 euros ou 41 euros avec les frites portes et tu vois la plaque à des tu vois n'est pas très et elle est moins souple qu'une plaque comme ça tu vois déjà ça va être bien c'est toi quand tu sous de là dessus la plaque elle se déforme donc je vais voir si cette plaque elle se déforme et surtout que là on va dire que ma plaque elle est verte donc déjà ça fait déjà un meilleur rendu esthétique et surtout je vais pouvoir mettre un montage je vais pouvoir faire un montage on va dire si je fais un ampli je peux faire alimentation plus je peux tout faire sur la même carte alimentation et tout sur la même carte et l'intégrer dans un boîtier donc ça fera plus pro il n'y aura pas de fil entre les deux cartes donc voilà quoi donc voilà c'est les fameuses cartes achetées sur ebay sur un vendeur en chine quoi pas forcément la possibilité on s'écarte là moi je m'amuse à faire des pistes avec du fil du fil argent de chez radio sport après j'ai du fil plus gros pour la partie à lime donc là voilà et ensuite je vais intégrer ça là dedans hop tac 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 je vais intégrer ça là dedans donc à mon avis je vais prendre là comme j'avais expliqué je vais prendre la carte sur le côté et je vais je vais intégrer les tda les pattes métalliques ici sur la sur le sur le côté quoi comme ça le potard ici le potard il va venir se mettre sur la carte si j'arrive à avoir un espacement oui non bon j'ai à voir je vais avoir assez d'espacement 5 mm en dessous de la carte et donc et là je n'aurai plus qu'à mettre un torique ici et en basie c'est là et je vais être bon j'aurai un petit ampli pas cher voilà voilà bon ben j'ai mouillé bob n'est plus le cas quoi